Et salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Striving for Light. Alors c'est un jeu que l'on avait découvert il y a quelques mois avec une version démo qui est encore disponible sur Steam et le jeu est sorti en Early Access depuis le 29 novembre 2021 sur Steam. Il est actuellement au prix de 5,60€ avec une remise de 15% qui prendra fin le 6 décembre. Alors c'est un jeu qui nous est présenté comme étant de type action et roguelike, ARPG, hack and slash. Le jeu va être jouable à la manette ou au clavier souris. C'est un jeu solo et qui sera disponible uniquement en anglais. Alors au niveau de l'accès anticipé, on nous explique que le jeu devrait rester dans cet état pendant au moins une période d'un an et que par la suite on trouvera principalement plus de compétences, plus de contenu au niveau de l'histoire, plus d'armes, plus d'environnement et plus de boss. On va regarder comme d'habitude ce qui nous est dit au niveau de la description. Donc Striving for Light est un ARPG roguelike dans lequel vous utilisez un arbre de compétences unique en expansion infinie pour vous frayer un chemin à travers les ténèbres en recherchant la lumière. Alors ça va vraiment être la caractéristique du jeu. On va avoir un arbre de compétences qui va être constitué de manière aléatoire et qui va être, qui va toujours grandir de manière infinie. A chaque fois que l'on va placer un point, ça va débloquer de nouveaux, de nouveaux nœuds et de nouvelles branches. Au niveau des caractéristiques, donc on va pouvoir explorer des maps. On aura donc ce système de compétences avec un arbre de compétences dynamique en expansion en fonction de votre parcours et de vos compétences infini. Le système de combat, donc un système à double ressource pour gérer les attaques de mêlée et à distance. Donc on aura de l'endurance et du mana. On va trouver des armes et du butin et puis on aura également une histoire sombre et mystérieuse à découvrir. Voilà pour la présentation du jeu. Donc je vous propose de partir sur une partie pour découvrir tout ça ensemble. Alors lorsque l'on joue la première fois, on a une sorte de petit tuto qui va vous expliquer les bases du jeu. Donc moi je l'ai déjà passé. Je me retrouve ici du coup dans la ville où je suis déjà level 7. On va avoir des PNJ ici, donc celui-là c'est celui qui nous explique le jeu. Et on va avoir deux personnages, un forgeron qui va nous permettre avec nos ressources de forger de nouvelles armes et ici un autre personnage qui va nous permettre, si j'ai bien compris, d'apprendre de nouvelles compétences. Je n'ai pas encore pu les utiliser. Et puis on va trouver en haut de l'écran donc les barres bleues c'est le mana que l'on va utiliser avec les attaques au corps à corps. Également le dash qui va utiliser de l'endurance. En haut à gauche, on va voir le level du personnage, la vie et puis les cristaux que l'on a trouvés. Tout ça, ça reste encore à découvrir puisque je n'ai pas pu encore utiliser des ressources, j'en ai pas assez. Donc on est parti. Voilà, on se retrouve sur une nouvelle map. Dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à trouver une arme à distance de qualité. Là, j'ai un bâton. Ouh, on a le boss qui est juste là, donc je vais bouger. Ouais, il faudrait que je trouve une arme à distance qui soit intéressante. Voilà, là je commence à prendre des dégâts parce que le corps à corps, ça devient vite plus trop jouable. Et puis là, ils sont assez résistants. Ah ouais. Il faudra absolument qu'on trouve un cœur là. Je vais essayer de passer au bâton mais vu la lenteur de l'attaque, ça ira quand même peut-être mieux. Voilà. Voilà. En espérant trouver un cœur puisqu'on a déjà plus qu'un cœur. On va bientôt prendre un niveau. Ça pourrait être l'occasion d'améliorer le personnage. Ok. On a pris un niveau. Il me semble qu'il allait 5 heures. Super, parce que là, on commence à être mal. Voilà. Donc on se retrouve sur ces maps. L'objectif, ça va être vraiment de tout nettoyer la map, d'améliorer le personnage en prenant des niveaux. Sur chaque map, on aura un boss. Donc il faudra tuer le boss qui va nous donner une clé pour ouvrir un coffre qui contiendra de nouvelles armes, de la vie, des choses comme ça. Et puis, lorsque l'on prendra des niveaux, on pourra continuer de faire progresser cet arbre. Donc là, j'ai déjà placé certains points. On va trouver en gros des passifs qui vont nous augmenter l'endurance, la régénération d'endurance ou le nombre de barres d'endurance que l'on peut avoir. Également des points de vie supplémentaires. Le bleu, ça va être la même chose, mais pour le mana. Et puis, on aura également des compétences suivant ce que l'on va choisir. Comme ici, on va pouvoir invoquer un compagnon lors de la mort d'un ennemi. Ah, ça, ça m'intéresserait bien de le tester. Alors par contre, on va avoir moins 50% de régénération d'énergie, moins 50% de régénération d'endurance. Par contre, ça peut être du coup un compagnon qui va nous aider à tuer nos ennemis. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que du coup, ça va être problématique sur les boss. Ici, on a quoi ? Les projectiles sont multipliés. Alors par contre, ça va nous coûter quand même du mana en plus. Allez, bon, on va aller chercher ça pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai placé mon point et puis on voit que ça augmente tout ça en sachant qu'on pourra du coup également enlever des compétences si on le souhaite. Il sort d'où, lui ? Ah ouais, alors là, par contre, du coup, voilà. Ça me coûte plus de mana. Je fais attention de ne pas pouler toute la map. Ah, il est rapide, celui-là. L'intérêt aussi d'avoir les attaques à distance, les utiliser, c'est que du coup, on garde de l'endurance vraiment juste pour les dash. Alors que sinon, on doit le partager entre attaque et puis dash. Bon, là, je ne suis vraiment pas convaincu par ce que j'ai pris. J'ai presque envie de repasser à l'épée, là, tellement c'est l'enfer. D'ailleurs, je ne vois pas le... Ah ouais, ok. Ça envoie un autre projectile, mais derrière moi, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Bon, on va repasser à l'épée. Ça va peut-être être un peu plus efficace. Voilà, plus qu'un cœur. Ok, on a repris un niveau. Je crois qu'on a tué un ennemi. C'est bon. Ils n'auraient pas laissé un cœur par hasard, non. Allez, bah, vie, plus un. Là, on n'a pas trop le choix. Je vais peut-être rester... Ah, flûte ! Je n'ai pas vu la... On aura parfois des pièges au sol, comme là, la ronce. Bon, il y a un cœur. Il faudrait que je puisse le prendre avant de me prendre le venin des serpents. Ok. Bon, là, c'est encore gérable au corps à corps, mais... Ça ne va plus être le cas assez rapidement. Ok, là, on a un coffre derrière. Il faudra qu'on tue le boss pour y avoir accès. Mais là, j'aimerais bien, avant d'aller combattre le boss, retrouver plus de cœurs. Ah, mais ils sont résistants, hein. Le criquet, je ne sais pas trop ce que c'est, une sauterelle. On a repris un niveau, ça va assez vite, vu qu'on est au début du jeu. On pourrait aller voir ça, mais j'ai peur que ça coûte quand même beaucoup. Moins d'endurance, moins de max énergie, et la régénération au moins 50%. Ouais, non, ça risque de faire quand même beaucoup. Ici, non. On va peut-être essayer d'augmenter nos passifs avant d'aller prendre des compétences. La vitesse de déplacement, ça pourrait être intéressant aussi. Mais je vais devoir passer par le burning cast. Bon, après, je peux enlever certaines compétences, comme ici. Projectile multiple, je vais l'enlever, puisque ça ne sert à rien. Et je peux quand même progresser encore ici. Énergie régénération. Ça, c'est le mana, je ne l'utilise pas beaucoup pour l'instant. Projectile damage plus, hein. Allez, bon, on va tester ça. Ok. J'avais pas mal de points que je n'avais pas placés, pour le coup. Alors, je vais me remettre en attaque à distance, pour voir si ça va. Ah oui, là, c'est du one shot. En tout cas, pour celle-là, là, ça risque d'être plus compliqué. Mais là, on a une attaque qui est super lente, hein, par contre. Voilà, si on s'en est quand même débarrassé. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose dans les champignons ? Je ne crois pas, hein. Oh là là. Espérons qu'il y ait au moins un cœur dans tout ça. Allez. Et puis, il faudra que j'arrive à améliorer le mana. En la régénération, en tout cas, ou même le nombre de barres disponibles. Allez, en trois coups. On va peut-être essayer de nettoyer la map avant d'aller sur le boss. C'est ce que je faisais auparavant dans la démo. Pour éviter, après, de devoir se déplacer sur toute la map à cause du boss. Et puis, alors, de pull tous les petits mobs restants. Là, il y a beaucoup de ronces. Quoique le boss, là, est en dessous. On a quatre cœurs. Allez, on va le tenter. Ah, mais il n'est pas là, non ? Ok, encore un niveau. On va peut-être essayer, voilà, d'améliorer le mana. Soit la régénération, plus 20%. Ça peut être pas mal, hein. Énergie, plus 20. Quand il n'y aurait pas une barre de régénération. Non, je n'en vois pas. Allez, ouais, je vais prendre ça. On a utilisé les deux cristaux. Alors, peut-être qu'il faudrait que je les accumule, en fait, pour pouvoir aller vers le... Si je les enlève, je les récupère ou pas, bah non. Ça pourrait, je pense que c'est ça. Il faudrait que j'en conserve pour aller voir le forgeron. Et voir ce qu'il se passe. Alors, il était où, le boss, là ? Ah, il est ici. C'est la lumière bleue. On va d'abord aller à droite, voir ce qu'il se passe au niveau du coffre. Ici, c'est le TP. Ouf, il y a du monde, là, vers le coffre, hein. Il faudrait vraiment qu'on retrouve un bâton beaucoup plus intéressant que ça. Dans tous les cas, c'est pas du travail perdu, puisque ça nous permet de prendre des niveaux. Et puis, dans tous les cas, il faudra tuer les ennemis pour venir après chercher notre dû et ouvrir ce coffre avec la clé du boss. Attention, pas tout le bout, là, là, là. Allez. Dès que possible, je vais encore améliorer la régénération du mana. Voilà, l'avantage, c'est que je peux dash, en fait, au calme, hein, étant donné que j'ai pas à attaquer au corps à corps. Donc, je peux utiliser mon mana juste pour le dash. Voilà. Ah. C'était quoi, ça, de l'XP ? J'ai pas bien compris. Ouf, attention à ça. Par contre, on a très, très peu de cœur, hein. On a repris un niveau. Hop, on va essayer de trouver de l'amélioration à nouveau, ici. Régénération, plus 20%. Le point rouge, je sais plus ce que c'est, là. Ah, bah, c'est le boss. Ouais, on va peut-être tuer ces trucs-là en premier pour être tranquille. Ça, c'est fait. On a que trois cœurs, en plus, hein. Je connais pas bien ses compétences. Ça, c'est fait. Ah, un autre cœur. Allez. Bon, je détruis les champignons, mais je suis même pas sûr qu'on puisse... Qu'on ait une chance de looter quelque chose dedans. Oula, attention à celui-là. Ah, mais il est bien résistant, là. Hop, c'est bon. Si on a plus de petits ennemis, on sera beaucoup plus tranquille pour attaquer le boss. Surtout que là, il faudra déjà éviter les ronces. Ah, il y a un cœur. Voilà, on est full. Et... Ah si, encore des petits. Alors après, on trouvera des armes beaucoup plus sympas, hein. Beaucoup plus efficaces. C'est le boss qui est là au-dessus. Oui, mais on va en profiter pour aller explorer à gauche. Le bleu, du coup, c'est quoi ? C'est le portail. Ok. Allez, bon, on va aller faire le boss pour pouvoir looter le coffre. Alors, on a pris un niveau. Ça, c'était pas intéressant. Qu'est-ce qu'on aurait au niveau de la magie ? Les projectiles se divisent en plusieurs lorsqu'ils touchent un ennemi. Non, ça, c'est pas intéressant. Projectiles, plus un. Ça, ça pourrait être intéressant. Mais bon, par contre, il faudra que je passe par ici et que j'en désactive un. Vos projectiles, là, ont plus de portée et de vitesse à plus 20%. Bon, on va prendre ça. Ça me semble pas mal. En plus, il n'y a pas de malus. Et allez, on part sur le gros criquet. Je crois que c'est ça, hein. Il est où ? Oh, il est là. J'espère qu'il n'a pas des attaques à distance ou des trucs comme ça. Voilà, comme ça, on peut conserver nos... Ah si, je crois qu'il fait pop des trucs, là, ouais. Heureusement qu'on a pris la portée des attaques. Parce que déjà, là, ça ne le touche pas. Ah, il nous a eu. Les armes à distance, alors c'est bien une fois qu'elles sont quand même bien upgradées. Mais au début, c'est la galère. Là, les attaques, regardez-moi ça comme elles sont lentes. Mais là, au corps à corps, ça serait quand même compliqué avec ces zones au sol. Ah, j'ai oublié de vous montrer également qu'on a une fiche de personnage. Ok. On a récupéré la clé, on va aller, du coup, ouvrir. Et puis, là... Hop. Voilà, les stats, ça va être la fiche de personnage. Ici, nos 5 cœurs, level 13. 3 d'endurance. 3 au niveau du mana. Notre attaque speed, les dégâts, etc. Projectile speed. Projectile damage 2. Et les attaques de mêlée, pour l'instant, 1. Et on n'a pas de compétences actives. Alors après, quand on aura beaucoup de compétences, ça pourrait quand même être intéressant de prendre l'invocation lorsque l'on tue des ennemis, qui va faire pop des monstres qui vont nous aider. Et puis de changer, de switcher, par exemple, pour le boss. Ok, alors là, on a 2 cristaux et on a une nouvelle épée. C'est la petite, hein. Non, non, c'est pas du tout intéressant. Elle est plus rapide, mais... Je préfère conserver celle-là si j'ai besoin. Je peux plus la reprendre. Je pense que c'est parce qu'elle a pop sur le... Je pense que c'est parce qu'elle a pop sur le coffre que normalement on peut la récupérer. Bon, bah tant pis, on va conserver celle-là. Et on est parti pour continuer sur le niveau suivant. Ici, on pourra revenir à la ville. J'ai 2 cristaux. On va continuer encore moins à niveau. C'est où ? En bas. En bas. Ah bah non, je reviens directement à la ville. Alors, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Non, on n'a pas assez. Et ici ? Non, on n'a pas assez de fragments non plus pour faire quoi que ce soit. Ok, donc un nouveau niveau, là, qui est le niveau du froid. On a le coffre qui est ici. Ça, ça va se détruire. Ah bah tiens, on a trouvé une nouvelle épée. Je vais peut-être repasser dessus, du coup. Voilà, hop. Ah oui, il y a ça. C'était super difficile à combattre. Voilà, il faudrait vraiment qu'on trouve un nouveau bâton. Parce que là... Si je viens ici, je pourrais dépenser mes cristaux ici. Bon, allez, on va les dépenser. Et puis on verra plus tard... Ce système de... Ce système de craft. Additional energy. Régénération. Il y a ça que j'ai bien envie de tester, là. Mais max énergie, moins 1. Ça va faire quand même un gros malus. La vitesse de déplacement, c'est aussi important. Je vais peut-être passer par là. On attaque Plyze, Burning. Ah, ça peut être pas mal. Ça va enlever de l'énergie. Mais on va mettre une brûlure aux ennemis. Ah, flûte ! Ah, et ça, ça ne peut pas se détruire. Ah oui, non, on laisse une brûlure au sol. Lorsque l'on attaque, on va laisser une brûlure au sol. Ouais, c'est pas super du tout. Donc ça, je vais l'enlever. Parce que ça coûtait cher en énergie, en plus. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va aller fouiller ? Oh là là. Oh, puis je viens me remettre dans la tourette, là. Faudrait vraiment qu'on puisse retrouver de la vie rapidement. Ok, on a pris un niveau. Est-ce que je ne pourrais pas prendre des cœurs supplémentaires ? Là, non. Où est-ce qu'on va aller s'étendre, là, dans cet arbre ? Max énergie, plus 1, ça, ça serait intéressant. Allez, on va aller là, puis après, on ira prendre ça. Voilà, là, on a 4 barres, maintenant. Ça nous permet d'attaquer beaucoup plus. Ah, est-ce qu'ils sont solides, en plus ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ok, la tourelle indestructible, là. Ouf ! Alors, elle m'a surpris. Plus qu'un cœur. Ouf ! J'en ai été chanceux. Un nouveau cœur. Ici, est-ce que ça se relie ? Non. Les mobs sont quand même assez grandes, du coup. Ah ouais, ça, c'est à une portée infinie. Je vais me concentrer sur celui-là pour m'en débarrasser. Et après, de faire celui à poison. Allez, tu vas crever, toi. C'est bon. Ça, ça doit être moins dur à tuer, je pense. Mission 2. Voilà, il n'y en a plus qu'un. Je pense que là, il faudra que je reprenne, dès que possible, du plus 1 mana. Parce que ça permet d'enchaîner les projectiles. En bas, on a quoi ? Un portail. Et le boss. Il leur faut beaucoup d'attaques. Un 7. 8. Oups. Là, par contre, ça m'embêterait d'aller attaquer le boss maintenant. Avec le peu de cœur que l'on a. Je pense que c'est lui qui est sur la gauche, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8 tirs pour détruire un de ses mobs. Ah, le voilà. Oh là là, il a l'air méga résistant. Il fait des attaques au sol. Et on n'a que deux cœurs. En plus, je n'ai pas pu nettoyer là-bas, à gauche. Il n'est pas trop trop compliqué encore. Je vais l'emmener vers le haut, vu que c'est nettoyé. Il est où ? Voilà, on a une clé. Il faudra vraiment qu'on puisse trouver un nouveau bâton, plus efficace que ça. Et alors là, comment ça va se passer ? Est-ce que les portails sont les uns dans les autres ? Je crois que ça va se rejoindre, là. Ah, une épée. Non, celle-là n'est pas intéressante. On trouve très peu de bâton, quand même. Oh là là. Il y a un cœur. Lui, il est coincé. Ok, on a repris un niveau. Donc on a deux points à placer. La vitesse, plus 20 de régénération. Max énergie, plus 1. On va prendre ça. Il faudra que je prenne la vitesse de déplacement à un moment donné. Également. Énergie, régénération. Il n'y a pas de vie à porter. Allez, bon, on va prendre ça. Un cristal. On va aller voir ce que l'on avait dans le coffre. Et puis, je pense qu'il va falloir nettoyer la map, ici, pour essayer de trouver des cœurs avant de passer au niveau suivant. Oh ! Et c'est le rip. Donc, on est mort, level 16, au niveau 3. Voilà, on revient ici. Et puis, du coup, on revient au niveau 1. Il va falloir recommencer. Alors, reste à découvrir, du coup, ce système, ici, du forgeron et puis de la prêtresse. Savoir un petit peu ce que ça peut apporter. Peut-être que c'est ce qui va rester sur nos personnages. Alors que là, forcément, on perd tout lorsqu'on décède dans le jeu. Voilà, c'était donc un nouveau gameplay sur Striving for Light. Je vais continuer, moi, pour découvrir un petit peu plus avant les mécaniques. J'espère que cette découverte vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut ! Sous-titrage ST' 501